... Accompagnée de son amie, Hélène va acheter ses fruits et légumes préférés pour se faire plaisir et faire plaisir à son bébé. Comment une future maman peut contribuer à la bonne santé de son enfant ? Bien manger est un facteur déterminant. Les avantages d'une alimentation saine, vitaminée et équilibrée sont multiples pour le bébé à naître. Son cerveau aura tout ce qu'il faut pour bien se développer. Et ses chances de naître à terme avec un poids normal seront augmentées. En plus, le bébé perçoit déjà certaines saveurs depuis le ventre de la mère, ce qui l'éveille à différents goûts. Pour la future maman, il y a aussi des avantages à bien manger. Elle ressent moins de fatigue et a plus d'énergie. Une saine alimentation comprend essentiellement des céréales, des viandes et substituts, des fruits et des produits laitiers pour compléter les repas. Au même titre qu'une saine alimentation, la gestion du stress joue un rôle important. La future maman peut poursuivre ses activités habituelles. Par contre, si elle vit un niveau de stress très intense élevé et continu, cela peut influencer la santé du bébé et son développement. Le placenta sert de barrière qui protège le bébé contre des substances nuisibles. Mais lors d'un moment de stress très intense, certaines hormones sont sécrétées et peuvent franchir le placenta affectant le bébé. Hélène prend du temps pour se détendre en lisant. Pratiquer les activités qu'on aime est tout aussi important qu'une bonne alimentation et un bon sommeil. Pour la future maman, prendre soin du bébé commence donc par prendre soin d'elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada